Salut les petits nabonnés, j'espère que vous allez bien. On a vu le trailer du remake RE2 qui est paru à l'E3. Franchement, je suis très incertain, je ne sais pas trop quoi dire. C'est difficile de dresser une liste exhaustive sur des points négatifs ou positifs concernant le jeu, puisque personne n'y a joué. On ne peut pas se permettre de gueuler comme ça vis-à-vis du jeu, alors qu'on a vu avec un trailer de 2 minutes. Mais directement, moi j'ai envie de dire C'EST QUOI ÇA ? Vous avez vu la tête de Léon quoi. Je recommence encore à gueuler, c'est sûr. C'est un petit peu le concept de la chaîne aussi. Mais le Léon là... Encore c'est parce que c'est le premier qu'on voit ça. Mais bordel, enfin ils auraient pris... Enfin on croirait peut-être qu'ils ont pris un Chris, tu vois, un Chris de RE Vendetta par exemple. Ou même un Chris de RE7, du DLC. Putain mais comment ils bossent, sérieux ? Tu lui colles la perruque de Léon et voilà, tu auras un personnage de Léon pour un prochain jeu. Enfin, c'est le remake de RE2. Voilà, en fait on voit même Claire juste un peu après, qui ne ressemble pas du tout à aucune Claire de toute façon. C'est clair hein, tu prends cette photo là, j'ai l'impression que c'est deux acteurs qu'ils ont choisi comme ça. C'est du cosplay, c'est des cosplays de Léon et Claire qu'ils ont foutu dans le remake de RE2. Alors à côté de ça, c'est super beau graphiquement. Ça a l'air assez magnifique. Bon, il ne manquerait plus que ce soit le contraire, on est quand même sur PS4. Mais c'est pour ça que franchement je ne sais plus où j'en suis quoi. Avec la saga là, je ne sais pas, il faut absolument y jouer de toute façon. Bon, on dirait qu'on va se manger le TPS d'office. Donc c'est ce que j'espérais qu'il n'y aurait pas. Mais évidemment, ils ont foutu le TPS. Moi j'aurais bien voulu qu'ils foutent les caméras fixes. Et qu'on puisse débloquer le TPS, tu vois, en option. Par exemple, si tu termines le jeu avec les caméras fixes, tu vois, ça aurait fait du challenge en même temps pour les joueurs les plus jeunes. Enfin, nous on commence à être vieux quand même, mais c'était pas ça de prime abord qu'il fallait avoir. Putain du TPS pour RE2 Remake. Les mecs, merde, j'espère qu'il y en a qui me comprennent quand même. Autre chose, bon, on a vu aussi très brièvement Marvin, donc, hein, Marvin Bramak, je crois qu'il s'appelle, le mec. Et putain, c'est pareil, on ne reconnaît pas Marvin, on dirait plutôt Samuel Jackson. Moi, il m'a fait penser à lui directement quand je l'ai vu. Euh... Voilà, je sais plus si on a vu Aida, j'en sais rien, mais ce sera la même, hein. Ce sera la même sauce, de toute façon. Les skins des persos, il faut même pas les regarder. On est d'accord, hein. Ce qu'il y a de bien avec le TPS, c'est qu'on ne voit pas forcément leur gueule, quoi, hein, en face. Parce que c'est mort, hein, franchement, je... Je ne... Je ne cautionne absolument pas ces skins-là. En plus, ils ont... Vous pouvez être sûr que si on s'attarde un petit peu sur leurs costumes, c'est évident qu'il y aura des variantes. Il y a juste à voir, Clé, hein, déjà, avec son col et tout, là, ça a été remodifié. Il y a un précédent article, là, qui date de quelques jours, euh... Qui n'était basé que sur des rumeurs, mais euh... On voit que les rumeurs sont avérées quand même. Il nous parlait, euh... Euh... Des développeurs de chez Capcom, hein, qui... Qui avaient l'intention de moderniser euh... La skin, hein, les habits de Claire, hein. Ce qui ne veut absolument rien dire. Je ne vois pas moderniser ses habits, ça ne veut rien dire du tout, ça. Euh... Je veux dire, elle n'est pas habillée comme une nana du 18ème siècle, hein, dans R2. C'est une nana moderne, c'est une nana d'aujourd'hui, quoi. Et elle avait une skin juste légendaire. Et euh... Je ne vois pas pourquoi ils changent des trucs comme ça. Euh... On a... Aussi, euh... Tout le long de ces trailers, j'en ai vu deux différents. Une ambiance, mais qui est dark. C'est super dark. Il fait vraiment très noir. Euh... Il y a même des histoires de lampe de poche, hein. J'ai l'impression que Léon a une lampe de poche. Euh... Il y a une ambiance dans R2, dans l'original. Ils sont allés trouver une ambiance macabre sans forcément faire du dark comme ça. C'est pas aussi sombre que ça, aussi noir. Ça ressemble un peu à de la notion de facilité pour nous faire peur. Pour faire du jumpscare. Pour faire des choses comme ça. Bon, on a un liqueur qui se pointe à un moment. Bon, il a l'air d'être bien fait. De toute façon, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent modifier sur ses fringues. Puisqu'il est à poil, le mec. Euh... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ben, voilà. Moi, je... Je ne sais pas. Il va falloir qu'on y joue. Je vais essayer de faire quand même. Qu'on aura au moins le droit quand même. D'essayer avec des caméras fixes. Parce que si ça, c'est pas disponible dans un remake de R2. Euh... Qui entre nous... Seb a bien raison. Ça ressemble plus à un reboot de R2. Plutôt qu'un remake. Euh... Ben voilà. Bon, on a quand même des... Des super jolis graphismes. Là, on est d'accord. Ça... Ça va faire plaisir. Il y a certains endroits de Raccoon City qui ont l'air d'être plutôt pas mal fidèles. Même au niveau de l'ambiance. Vous voyez avec le... La lumière un peu du feu sur les bâtiments. Vous voyez qu'il est fait devenir un petit peu orangé. Comme ça. Tout ça, ça compte. Ça compte dans l'ambiance, tout ça. Et les rues de Raccoon ont l'air d'être pas trop mal. Mais alors, dans le commissariat, c'est pareil. Ils ont changé des éléments. Ils ont reculé la statue. Vous voyez. Ils ont fait des rampes en bois qui ne sont pas là. Normalement, c'est des murs. Euh... Ils ont viré l'échelle avec... Enfin... Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des modifications. Comme si on allait trouver ça à bidon ou qu'on allait se faire chier. Mais en fait, vous faites chier quand vous changez des trucs comme ça, quoi. Putain. Alors, non seulement on a plein de modifiés. Putain. Mais on a presque rien vu, hein. Mais euh... Mais en plus, on a des skins... Moi, les skins... Putain. Mais je ne veux même pas y penser, quoi. Je ne veux même pas y penser. Bon, enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Je crois que... Voilà. J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que... Bah, ils se sont pas mal plantés sur certains points. Sur certains points. Alors, est-ce que la trame... La trame de l'histoire va être respectée ? Il paraît qu'ils ont ajouté des trucs. Il paraît que... Qu'ils ont modifié certains allers-retours pour éviter qu'il y en ait trop. Vous voyez, des trucs un petit peu casualisés, en fin de compte, hein. Ça aussi, ça faisait... Ça faisait RE. Ça faisait ce qu'était RE, quoi. Alors, j'espère que j'ai pas l'air d'être trop nostalgique, hein. Mais euh... Voilà tout, quoi. Voilà tout, hein. Vous prenez le... Le Léon. Le Léon qu'ils ont foutu dans le Dark Side Chronicles. Bah, il est mille fois plus ressemblant à Léon, quoi. À Léon. On le reconnaît pas, là, hein. On le reconnaît pas. À part la coupe de cheveux. Voilà. Ils se servent que des coupes de cheveux. Alors qu'à côté de ça, t'as toutes les gueules qui changent à chaque fois. Bon. Bah, en tout cas, euh... Voilà. On aura vu ce trailer. Et euh... Bah, j'espère que... Que le jeu va remonter un petit peu tout ça, hein. Mais c'est trop dark. Vous avez vu comme c'est dark, quand même. Putain. Waouh. Waouh. Bon. Bon.